Nous allons maintenant passer la parole à M. Brice Lalonde, coordonnateur exécutif de la conférence préparatoire de Rio Plus 20. M. Lalonde. M. le secrétaire général de la francophonie, M. le président de la République du Congo, porte-parole de l'Afrique à ce Rio Plus 20, M. le président de la République du Niger. Alors, je ne salue plus M. Raffarin qui est parti, mais enfin, je salue aussi. Et M. le sénateur maire, merci de cet accueil. Je salue aussi la vaillante équipe de la francophonie qui est présente. Je transmets ici à vous tous le message de M. Ban Ki-moon, qui regrette de ne pas être ici et qui veut saluer aussi la francophonie. Et surtout, je vous remercie de l'effort que vous faites et de cette mobilisation pour préparer Rio Plus 20. Pour le secrétaire général des Nations unies, le développement durable est sans doute la cause la plus importante de son second mandat à laquelle il va s'employer beaucoup. Et il considère que Rio Plus 20 est évidemment une étape absolument essentielle. C'est dans quatre mois, un peu plus de quatre mois maintenant, que nous avons cette conférence. Et donc, je voudrais aussi vous féliciter et vous dire que ces conférences, elles ont lieu tous les 20 ans. Alors que nous sommes tous pris par l'actualité, que la plupart de nos politiques sont pris par le lait sur le feu qui va déborder, les élections, la crise, il y a toujours mille choses qui, évidemment, occupent l'attention de tous. Eh bien, il faut de temps en temps prendre le temps de réfléchir d'où nous venons, où nous allons, et qu'est-ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Parce que Rio Plus 20, ce n'est pas 20 ans après Rio de 92, c'est les 20 ans qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer d'ici à 2032 ? Comment est-ce que nous allons nous organiser ? Comment est-ce que nous allons exercer la solidarité ? Comment est-ce que nous pouvons aider chaque pays à, comment dirais-je, négocier ces 20 prochaines années ? Selon les chiffres qui sont donnés par les démographes, selon que les femmes en âge de procréer auront un peu plus ou un peu moins d'enfants, en 2050, à la surface de la planète, il y aura entre 8 et 11 milliards d'êtres humains. Comment est-ce que nous pourrons nourrir tous ces êtres vivants supplémentaires ? Il faudra augmenter au moins de 50 % la production alimentaire, sans pour autant occuper plus de terres, sans pour autant consommer plus d'eau ou plus d'énergie, parce que l'eau aussi, et peut-être dans les 15 ans qui vont venir, l'élément qui manquera le plus. Comme vous le savez, le changement climatique est en train de modifier complètement la distribution de l'eau. À un endroit, il pleut trop. En un jour, il pleut pour toute l'année, en portant toutes les terres dans la mer, etc. Ou dans d'autres endroits, il ne pleut plus. Et comment fait-on dans ce cas-là ? Et par conséquent, nous sommes à un tournant où nous avons besoin vraiment de l'apport de tous, de l'imagination de tous, ainsi que les fortes paroles de M. le maire, les fortes paroles de M. Juppé. Nous sommes devant un ensemble de problèmes que nous ne pourrons traiter qu'ensemble. que si chacun d'entre nous, chaque citoyen de la Terre, se considère comme tel et considère que la coopération internationale est absolument nécessaire. Dans les périodes de crise, il y a des tendances au repli sur soi. On a tendance à ne plus vouloir s'occuper des autres. Au contraire, dans les périodes de crise, la coopération internationale est absolument indispensable. Comme toujours, ces grandes conférences internationales auront deux thèmes. Elles ont deux thèmes principaux. Le premier, c'est celui du développement, la lutte contre la pauvreté, l'équité. De plus en plus, les inégalités se sont accrues. L'Amérique latine, par exemple, dans sa préparation à Rio, a choisi un thème qui parle à la francophonie. L'égalité. Égalité, mon Dieu, parce que finalement, c'est une aspiration universelle. Et parce que s'il n'y a pas d'égalité, comment voulez-vous demander à chacun de faire les efforts nécessaires et de participer à l'effort commun ? Et puis, l'autre thème, c'est évidemment, pas tellement l'environnement, mais disons, la planète, les frontières de la planète. Est-ce que nous ne sommes pas en train de passer les frontières de la planète ? Comment fait-on ? Comment fait-on pour gérer en commun nos ressources communes planétaires ? L'air. L'air appartient à tout le monde. Comme il appartient à tout le monde, il n'appartient à personne. Et la mer. Et les poissons. Il y a de moins en moins de poissons. Et la mer, elle n'appartient à tout le monde. Donc à personne, personne ne s'en occupe. Comment est-ce que nous pouvons inventer cette gouvernance nouvelle ? Comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour gérer ensemble ces biens communs ? Nous ne savons pas le faire. Nous sommes dans un système intergouvernemental. Les Nations Unies ne sont ce que les nations lui permettent de faire. Il n'y a pas de système, excusez-moi du mot, supranational. Et en même temps, comment est-ce que nous pouvons faire alors pour travailler en commun ? Comment est-ce que nous pouvons faire ? C'est ça la question qui est posée à Rio. Et comme vous le savez, les grandes négociations internationales sur ces biens communs, le climat et autres, patinent. Tout simplement parce que les pays disent mais comment fait-on ? Comment fait-on ? Alors à Rio plus 20, il faut ouvrir de nouvelles pistes. Il faut qu'on nous dise et que chacun d'entre vous participe comment vit-on dans des villes à partir de maintenant ? Pour que le prélèvement des villes sur la nature et que la vie quotidienne dans la ville soit compatible, soit agréable. Comment fait-on pour l'agriculture moderne ? La nouvelle révolution agricole, comment va-t-on faire ? Comment fait-on également pour les transports ? Comment fait-on pour l'énergie ? Il faut qu'à partir de Rio, des pistes nouvelles, des réunions nous disent très simplement comment on peut faire que Rio plus 20, ce soit le temps des solutions. Et puis je voudrais aussi insister sur le fait que ce n'est pas simplement une négociation intergouvernementale. Oh, elle est importante et il faudra qu'on essaye sans arrêt de l'améliorer. C'est aussi en effet un rendez-vous des peuples. Et à Rio plus 20, il y aura non seulement la conférence, il y aura aussi les jours d'avant, les jours du dialogue du développement durable où les villes, les collectivités, toutes les collectivités locales, les entreprises, les associations, les scientifiques seront réunis et pourront aussi influencer le sommet des chefs d'État. Donc chacun aura sa part à jouer. Et la francophonie aura une part particulière parce qu'au fond, c'est quoi l'esprit de Rio ? L'esprit de Rio, c'est peut-être de dire « Et si la terre était un seul pays ? » « Et si la terre était un seul pays, accepterions-nous de telles inégalités sans avoir un effort accru de solidarité et de redistribution ? » « Et si la terre était un seul pays, accepterions-nous de voir des parties importantes de notre territoire pollués ou pillés ? » « Mais certainement pas. » Alors nous devons tous faire un effort et précisément la francophonie est un de ces espaces où, au-delà des différences, au-delà des appartenances, nous pouvons travailler comme si nous étions la famille des peuples et des nations dans ce seul pays qu'est la terre. Merci beaucoup. Merci à monsieur le coordonnateur exécutif pour cette invitation à l'action urgente. Nous allons maintenant et à l'action urgente.